Le Grand Matin Sud Radio, le petit déjeuner politique. Il est 7h43, c'est le petit déjeuner politique de Sud Radio avec Jean Lassalle ce matin, qui est député des Pyrénées Atlantiques et président du mouvement Résistons. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Arrêtons-nous un instant sur cette affaire de détenus radicalisés dans une prison de l'Orne. Vous avez récemment organisé vous-même un débat à la maison d'arrêt de Bayonne. Cette question d'isolement ou non des détenus suspects de radicalisation, est-ce qu'elle n'est pas bien abordée aujourd'hui cette question ? Nous sommes dépourvus à vrai dire. Nous avons depuis une dizaine d'années des mouvements auxquels nous n'étions pas préparés et que nous ne savons pas gérer. Celui-là en étant, nous ne savons pas où les mettre, nous nous disons n'importe quoi. Par exemple, nous ne voulons pas les récupérer en France pour les juger en France. On préfère les laisser dans la nature là-bas. Donc nous ne sommes pas au point du tout. Et moi je pense qu'il faut créer dans un premier lieu, un lieu spécialisé qui amène, qui facilite la déracalisation. Parce qu'on ne peut pas le faire dans une prison ordinaire et normale. Oui. On sait également que la prison est un nid à radicalisation ? Eh bien voilà. Ah c'est ça. C'est exactement ça. Et il faut les mettre dans un lieu qui fasse plus place à la réalité, à la vie sociale, pour essayer de... Comment ça ? Comment on ne va pas recréer ? Il faut des prisons spéciales alors ? Oh, prisons spéciales, moi je ne pense pas que ce soit le coût. Je pense que c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire les personnes qu'on met à l'intérieur et la manière dont on conduit la période d'incarcération. Si c'est pour les maîtres, c'est des esprits, la plupart du temps, il y a du QI, ils vont trouver tous les moyens pour se mêler aux autres et pour continuer, parce qu'on ne les défait pas de, comment je devrais dire, de la construction maléfique. Ils sont emparés de leur esprit. En fait oui, c'est ça, il y a un travail psychologique que vous êtes amené. Il n'y a pas que des matons qu'il faut en prison, des gardiens de prison, ça c'est en fait indispensable, mais il faut aussi des psys qui viennent un peu pour un lavage de cerveau, c'est ce que vous dites alors. De psys et puis des hommes et des femmes normands. Vous parliez de mon passage à la prison de Bayonne et j'ose en remercier. Mais je suis effaré chaque fois de voir le niveau de discussion et je dirais de réflexion, oui, des détenus lorsque nous reparlons avec eux comme des hommes et des femmes ordinaires. Alors ça n'enlève rien à ce qui peut se promener dans leur esprit. Quand ils sont radicalisés ou en cours de radicalisation, là est-ce qu'on peut encore intervenir ? Ça semble vraiment extrêmement difficile quoi. Écoutez, c'est la question qu'on se pose depuis la nuit des temps. Lorsque des déviants sont très graves. C'est vrai, mais depuis la nuit des temps, ce que disent les gardiens de prison, c'est qu'il y a un caractère quand même de plus en plus radical et violent dans les prisons françaises et eux ils sont dépassés, les gardiens de prison. C'est le signe des temps. C'est que malheureusement la violence se réinstalle d'une manière très inquiétante au sein de notre société et que vous et moi et nous, nous devons le dire tranquillement avec des mots à hauteur d'homme. Pas trop d'accusations, un constat, parce que nous pouvons être le jour, demain et après-demain, le violent de quelqu'un ou le violenté de quelqu'un d'autre. Tellement les repères se perdent. Oui, mais alors, quand on vous écoute, on se dit, comment fera-t-on ? Alors, Nicole Belloubet a été sollicité, la garde des Sceaux, effectivement, pour trouver des solutions, pour faire face à ce mouvement des gardiens de prison et puis ensuite à la situation. Est-ce que, par exemple, il est nécessaire dans ces conditions de rapatrier les djihadistes français d'Irak et de Syrie ? C'est ce que je vous disais à l'instant, mais je l'ai dit un peu à contre-courant, dans l'émission, dans l'interview, je crois que c'est une démission absolue que de refuser de les récupérer, si j'ose dire. Il faut quand même les récupérer sur notre territoire. Mais oui, parce qu'on laisse aux autres de véritables bombes, et on leur dit, débrouillez-vous. C'est-à-dire que jamais Ponce Pilate n'aurait pu faire pire. Nous sommes, je vous le rappelle, le pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, nous n'osons même pas les récupérer. Qui va les récupérer ? Ils ne vont pas rester seuls, ou pas bien longtemps. Et qu'est-ce qu'ils auront en tête ? Une seule idée. Se venger. Et se venger de qui ? De nous. Et leur fils, je n'en parle même pas. Oui, bien sûr. Alors, passons à un autre sujet maintenant. Il y a eu ce texte, cette tribune d'Emmanuel Macron hier, qui dit qu'il faut revoir l'espace Schengen. Visiblement, il dit qu'il faut revoir nos frontières. Vous, également, dans votre région, on sait qu'il y a des passages qui sont de plus en plus conséquents, qui viennent d'Espagne, du côté de Bayonne, etc. Comment la population, localement, vit cette situation ? À vrai dire, on n'en parle pas. Ah bah si, on en parle, il y a eu quelques rassemblements et manifestations. Oui, mais bon... Peu ? Peu. Les gens savent, parce qu'ils constatent, mais n'osent pas tellement évoquer le sujet, pendant ce temps, on enlève tout ce qui est douanier, on enlève les gendarmeries, on m'a enlevé une compagnie de gendarmerie à Montléon, qui est le lieu stratégique pour le suivi de ces problèmes-là, qui a beaucoup servi du temps de TA, notamment. On l'a enlevé purement et simplement, alors que j'ai protesté avec la dernière énergie. Nous n'avons plus les moyens d'assurer un suivi. Et que dis-je ? Une prévention, pour essayer de comprendre et d'expliquer à la population. Alors, ça fait partie, justement, de toutes les revendications des Gilets jaunes. Il y a quelques jours, en visitant, justement, cette prison, vous avez évoqué la possibilité de mener une liste aux Européennes avec les Gilets jaunes. Vous en êtes où, aujourd'hui, alors ? Écoutez, je découvre l'état de notre démocratie en France. Elle est certainement au plus bas depuis des siècles. Depuis des décennies, pas des siècles, non, des décennies. Quand je pense qu'il faut un million d'euros, ça a été voté avec Macron, pour constituer une liste. Comment voulez-vous ? 800 000 euros, à peu près. Oui, bon, un million, c'est pour tout compter. Parce qu'après, vous avez des... Voilà. Comment voulez-vous vous trouver ? 800 000, un million d'euros, quand vous êtes un mouvement naissant, mais que vous représentez quand même quelque chose. Il n'y a qu'à voir mon passage au Salon de l'agriculture, pour s'en rendre compte. D'après les organisateurs, je les ai tous écravouillés. Il n'y a pas eu une télé, bien sûr, pour me couvrir. Malheureusement, vous n'étiez pas là ce jour-là, mais vous m'auriez couvert, vous. Et on ne peut pas dire un mot. Même à l'Assemblée nationale, je suis privé de parole. Ah ben non, à l'Assemblée nationale, vous vous étiez exprimé avec le gilet jaune. Oui, alors, figurez-vous, merci de le rappeler, que revue politique du Parlement, c'est-à-dire... Vous la montrez, effectivement, pour ceux qui nous suivent en image, vous voyez, gilet jaune, un mouvement révolutionnaire. C'est la revue politique de la Sommée nationale. C'est plus que notre journal officiel. Alors, avec des grands titres, c'est-à-dire... Et alors, Jean-Lassalle ? Quelques grands journalistes, mais surtout quelques penseurs. Parce que, bon, les journalistes, je me rends compte qu'au fond, c'est dans les radios et télévisions comme les vôtres qu'on trouve encore comme les rares députés qui restent les plus libres d'esprit. Alors qu'il faut l'être beaucoup. Parce que France Télévisions, hors jeu totalement, d'ailleurs, ils le reconnaissent. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ça ? Est-ce que c'est normal ? J'ai été candidat à la présidence de la République. J'ai présenté un projet que personne n'a jamais pu voir. que France Télévisions, France Inter, France Culture ne m'est pas invité depuis deux ans, maintenant. Est-ce que vous trouvez normal ce silence ? Et qu'est-ce que je vois ici ? Dans ce petit guide de l'Assemblée nationale, ce livre ? Je ne suis pas invité davantage par... Parlez bien dans le micro. Je ne suis pas invité davantage par LCP, la télévision de l'Assemblée, qui n'est payée que sur des fonds d'État, ni celle du Sénat. Et qu'est-ce que vous voulez dire à propos de cette revue, alors ? Eh bien, ils trouvent un moyen. Et c'est des grands intellectuels. Ils ont convoqué même des intellectuels, interrogés les naufragés de l'espace-temps, etc. Ils ne disent pas un mot du fait que j'ai remis un gilet jaune à l'Assemblée et que le président de l'Assemblée m'est condamné à 1350 euros que j'ai payés. Vous voulez dire quoi, alors ? Je veux dire que... Il y a un boycott de Jean Lassalle ? Bon, je ne vais pas aller jusque-là. Il y a tout au moins une peur maladive de ceux qui ont ces organes de pouvoir-là ou de ceux qui ont la capacité à organiser les choses, à aller au fond des choses. Si ce fait-là, tel qu'il le répond, n'a pas un écho à l'Assemblée nationale, je me demande où est-ce qu'il le trouvera. Le seul qui ait vraiment un écho marquant, souligné par la presse, par contre, du monde entier. On ne le trouve pas là, ni l'amende, alors qu'on veut montrer que le monde politique a bien compris tout ce qui se passait. Eh bien, on est capable de faire ça, sans dire un mot, du seul fait qui se soit passé à l'Assemblée nationale. André Bercoff, fort heureusement, est cité. Je m'en réjouis pour votre radio, parce que je sais qu'il y contribue. Il y a un très grand nombre, tous les grands noms. Jean Lassalle, alors que ça, effectivement, on a compris, vous avez bien fait le relevé. Là, j'accuse sévèrement. On ne peut pas construire quelque chose de vrai. Nos concitoyens ne croiront en rien. Les Gilets jaunes reprendront sous d'autres formes, tant que des pratiques telles que celles-ci continueront à avoir lieu en France, à Paris, à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, à France. Je vous ai rarement vu aussi énervé, effectivement, de bon matin. Je ne suis pas énervé. Mais alors, est-ce que vous allez conduire une liste, ou pas, des Gilets jaunes par les européennes ? Est-ce que vous avez cette intention ? Oui, j'ai cette intention. Elle est d'ailleurs très avancée. Je pourrais d'ailleurs même en constituer deux. Et je n'ai aucune difficulté à trouver des hommes et des femmes qui veulent être 78e ou 79e. J'ai des chefs d'entreprise, des petits chefs d'entreprise, au moyen, beaucoup de maires. Je parle là de ma liste citoyenne, pour comprendre quelque chose. Le problème, c'est le million d'euros. Si je suis les règles, c'est 7500 euros par personne. Vous pouvez me faire une donne de 7500 euros. Vous deux, 15 000 euros, au moyen fiscal. On est loin des 800 000 euros, quoi. Vous ne pouvez pas y arriver. Et si vous ne vérifiez pas... Vous pouvez lancer une souscription, non ? Mais non, mais la souscription, les gens n'en ont plus que marre. Chez le UFFE, ça va vous amener 50 ou 70 000 euros. Par contre, vous voyez, sur le fait des gilets jaunes, des hommes et des femmes ont payé 900 euros de mon amende. Avec un coût de 1 euro, 2 euros, 10 euros, 15 euros. J'ai tenu toute la comptabilité, je vais la démontrer à l'Assemblée. Donc, dans l'état actuel des choses, je n'ai pas ce million fiable. On m'a proposé de l'argent russe, de l'argent suisse, de l'argent venu de je ne sais où. Ah, on vous a proposé de l'argent, quand même. Mais oui, on m'en propose, mais tous. Et malheureusement, ce que je crains avec les gilets jaunes, moi je leur ai dit, j'ai dit, c'est trop tôt pour vous, restez gilets jaunes. Vous avez beaucoup plus de services à rendre que d'aller vous rendre... que d'aller rentrer dans cette couruie qui n'a plus ni foi ni loi. Conclusion, conclusion, Jean Lassalle, vous allez conduire ou pas une liste des gilets jaunes pour les européens ? J'ai vraiment très envie. parce qu'il y a une parole à apporter qui soit beaucoup moins clivante que l'horreur à laquelle nous allons être conviés. D'un côté, tous qui ne veulent plus d'Europe sous quelque forme que ce soit, et de l'autre côté, ceux qui veulent continuer dans cette voie qui nous mène dans la levée heureuse. Donc vous donnez quelques jours encore pour voir si c'est possible ou pas. Je suis obligé. Le mot de la fin, Jean Lassalle, avec Cécile de Ménibus. Dans deux jours, c'est la journée de la femme, Jean Lassalle. Vous allez, j'espère, vous engager. Je vous donne quatre possibilités. Porter un ruban blanc symbole de la journée de la femme. Faire un don. Je le fais. Faire un don à une association. Deux aussi. Il faut me donner la liste, mais je pense que... D'accord, ok. Dénoncer des comportements discriminatoires ou de harcèlement. Oui. D'accord. Exiger l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans les entreprises des Pyrénées Atlantiques. Absolument. D'accord. Sur le troisième point, je demanderai par contre à ce qu'on m'assure réellement de la manière dont étaient portées les accusations contre les hommes qui ont eu ces comportements dégueulasses avec les femmes. Si vous permettez, je vous écoute, mais je vous mets le ruban blanc. Que ceux qui ont été fait à mon égard, je les mets quand même un peu à notre... Et Cécile de Ménibus vous apporte un ruban blanc, donc vous allez porter pour... Je l'ai fait moi-même. Vous avez entendu ce que j'ai dit aussi. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, M. Lassalle. C'est une émission vivante. Voilà, absolument. Je ne peux pas se voir, mais c'est très vivant. Donc avec ruban blanc pour vendredi. Ok pour les quatre points, Cécile. Voilà. Dany Moreau, invité surprise. Bonjour Jeannot, c'est François Béroux. Lundi, tu es allé en prison à Bayonne pour débattre avec des détenus. N'empêche, tu es le seul politique à être entré puis ressorti de prison le jour même. Alors, voici ma question. Si Macron se rendait comme toi en prison, tu le verrais davantage. Aller au parloir, parce que depuis le grand débat, Jacques Té y sait faire. Ou au Mithar, dans l'espoir de retrouver Benalla ? Je ne lui trouve aucune place dans aucun des deux rôles que vous venez de citer. Il n'a pas l'étoffe de Mithar. Il faut être très fort et très solide. Et l'effet qu'il commet... Ça, il faut être honnête, qu'il commet à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire sans savoir vraiment ce qu'il fait. Ils sont tellement graves que je ne vois pas la prison qui pourrait l'accueillir. Merci Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et président du mouvement Résistons. On a été l'invité ce matin de Sud Radio. Et moi je vous remercie, vous êtes une vraie radio. C'est la radio du Sud. Merci beaucoup Jean Lassalle et merci beaucoup. Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20. Restez avec nous les 7h57, c'est Sud Radio.